Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième carte entre les Kinguin et les 3D Max. On rappelle que les 3D Max ont remporté Nuke, la première carte, sur le score de 16 à 8. C'était la carte des Kinguin et cette fois-ci nous sommes sur la carte des Français. Et on peut voir que David P. et Jinx ont acheté un petit peu de stuff. On a des Smok et des Flash du côté des Kinguin. On est parti sur un truc un petit peu plus classique. 5 Kevlar, mais pas de kit. Donc ça c'est un peu plus étonnant. Ne pas avoir de kit en CT, bon j'aime moyennement. Je trouve ça bien qu'il y ait toujours un mec qui se sacrifie pour éventuellement acheter un kit. Une Smok ou deux Flash. J'aime bien moi le kit Smok pour tenter des Fuse, etc. Allez, c'est parti, on va investir ce Bombsite A du côté des 3D Max. Et on va jouer la Retake pour les Kinguin. Donc classique sur Cash, la Retake. Le Bombsite A, on le voit très souvent, notamment au pistol. Et c'est Minaïs qui va prendre le premier kill. On enchaîne pour Minaïs, double kill. Attention, Amosigno là, qui va sauter. Minaïs qui a fait un triple kill, je crois. Jinx en fera un. Mais derrière Taz, fait tomber David P. Jinx tout seul sur ce Bombsite A. Il va essayer de prendre un kill. Jinx peut-être, la réponse est non. Ritz l'éliminera. Et les Kinguin iront chercher le pistol. Et donc le premier point de cette deuxième carte. C'est longtemps, non, qu'on n'avait pas vu du cash. Quoique, on avait peut-être vu 3D Max sur cash. Je ne sais plus, j'ai un doute. Ah bah oui. Contre Vireo Pro, c'était sur cash en fait. Donc ça ne faisait pas si longtemps que ça. Alors ce match a eu lieu le 10 décembre. Ça fait un mois, genre pour le jour que le match a eu lieu. Et si je vous le fais aussi tard, je l'avais expliqué. C'est parce qu'à l'époque, enfin à l'époque, il y a un mois à peu près, quand les matchs se sont terminés, je voulais les faire. Sauf qu'ils n'étaient pas dispo. Pour une raison obscure. Et récemment, j'ai vu qu'ils l'étaient. Donc je vous ai proposé de les faire. En plus là, au moment où je vous parle, on est le 10. Mais vous recevrez cette vidéo le 11. Je le fais avec un jour d'avance. Donc voilà. Et ce que je vais vous proposer ensuite, ce sera un petit peu plus récent. Il y a d'autres matchs effectués par 3D Max en décembre. Mais je ne vais pas m'y intéresser spécialement. En revanche, il y a eu des matchs qui se sont joués le 9 janvier. Notamment un BO1 face à Super Jimmy. Que je vous commenterai. Donc pour demain. Voilà. C'est un petit peu plus récent. Et les 3D Max sur ce match récent. Jouront avec notamment Devil et Aji. Et j'ai assez hâte de les voir d'ailleurs. Parce que je ne les ai pas vus jouer depuis un petit moment. Donc j'ai assez hâte de vous proposer ces matchs là. Et on a décidé de faire une écho là. Pour les 3D Max. Ce qui se passe plutôt bien pour les Kinguin. 4 contre 2. On dirait que ça sert de récupérer une M4. Mais est-ce que ça va vraiment faire la différence ? Le ki par contre le Wendig sur Minize. Qui avait l'air d'être pas trop mal. Alors Muzinho qui se méfie. Alors ils ont la bombe là les 3D Max. Les Kinguin donc ils sont vraiment pas mal. Jax qui prend un kill supplémentaire. Jax qui enchaîne. Jax qui allait faire la toupie. 1v1 finalement. Le ki contre Ritz. Par contre le ki est repéré. Bon Ritz aussi. 1v1. Et c'est pas si évident que ça pour Ritz. Parce que. Après bon. Le ki et l'OHP n'a pas de Kevlar. Mais Ritz lui. A une simple PM. Mais Ritz va remporter. Son 1 contre 2. Il me semble. Malgré un bon round de la part de. De Jax et de Lucky. Ça ne sera pas suffisant. 2-0 pour les Kinguin. C'était une écho. C'est pas passé loin. Mais au moins on aura fait de gros dégâts économiques. Pour les Français. Pardon. Je me sens mieux. Alors attendez. Je vais brancher mon téléphone. Parce que j'ai pas fait gaffe. Mais ça va j'ai 66%. Mais quand même. On sait jamais. Je vais le brancher. Parce que là encore une fois. Je vous fais cette vidéo entre 2 services. Je reprends à 19h. Donc là au moins je vous parle. Il est 16h40. Ça va être le dernier match que je vous commenterai. Bref. Moussigno et Ritz qui pour l'instant. Enchaînent les kills. C'est tout de suite. Un 2v5. Désormais un v5. Même pour David P. Le belge tout seul. Éliminé. Round perfect. Pour les Kinguin. On a eu un directeur auto d'orthologie. Sur ce round. Et les Kinguin. Qui vont aller chercher un 3ème point. J'en ai marre de ce directeur auto. Je vous jure. A l'avenir avant de vous annoncer les compétitions. Je vais vérifier si le directeur auto il est bien ou pas. Je pense que. Enfin en l'occurrence là je pense que. Enfin je savais que le directeur auto était nul. Et j'ai quand même décidé de faire la compétition. Parce que je me suis dit. Bon voilà. Je n'ai pas de contenu de toute façon. Autant proposer un peu de. De CS français. Aux gens. Mais ce que je veux dire. C'est que. Bon. Le directeur auto. Je pense que. Quand je jouerai des compétitions. Où c'est LDLC. Où j'ai deux qui jouent. Et on a un directeur auto pourri. Honnêtement. Je ne pense pas que je vais forcément le filmer. Sauf si c'est une très grosse compétition. Et que je vois qu'il n'y a personne qui l'a filmé. En général. Quand c'est des très grosses compétitions. C'est streamé. Il y a des redifs. Ce n'est pas forcément en français après. De toute façon. Je sais que vous êtes plus nombreux à regarder. En streaming. Qu'à regarder des redifs. En tout cas. C'est peut-être parce que. Ma chaîne. Pour l'instant. Il n'y a pas énormément de monde dessus. Même si on commence à être. De plus en plus. Bon. Sérieux là. Bon. J'espère que vous appréciez le cas d'apté Lucky. Ah la vache. Ajax. Il va éliminer. Ajax. Avec son digueule. Oh la la. Quand je vous dis que ce mec est une machine. Double HS de Jax. Est-ce qu'il peut faire un petit ace là pour Jax. Peut-être. Qui est en 1v2. Contre Taz. Eritz. Il est à peu près repéré. Il a la bombe sur lui. Franchement. Les 1v2 c'est jouable. De ce genre. En plus il récupère une AK. Oh la la. Le reflet derrière sur Taz. Ouh la la. Jax peut-être pour le clutch. Jax contre Ritz. Est-ce que Jax peut faire le clutch là. Oh la la. Et ce mec est incroyable. Vraiment en termes de style quoi. Moi il m'impressionne. Peut-être pas autant que Zewo. Mais bon Zewo c'est pas pareil. Le mec il. Zewo c'est. C'est un génie quoi. Ah bah ok. Très bien. On a éventu tout nos espoirs. Avec un petit travers. En même temps il avait pas de Kevlar. Donc ça aide pas. Et c'est Ritz qui va donc remporter. Ce clutch. En 1v1. Nice try pour Jax. Quand même. Ça lui ont. Ça lui ont son. Son double one dig. Peut-être que le premier kill ça en était un aussi. On n'a pas vu. Le quatrième. Oui il a mis un petit réflexe là. Jax il est bien lancé déjà. Six kills pour lui. Alors que les autres sont entre 0 et 1. Bon bah Jax il fait six fois mieux que les autres. Tout simplement. Les gens pressentaient tout le temps Lucky. Qui avancerait. Moi pour moi Jax. Enfin moi Jax a toujours été pour moi le meilleur joueur de 3D Max. Vraiment toujours. Après. Moi pour moi. D'ailleurs je voyais plus Jax et Maka. Vous voyez. Évoluer. Mais au final c'est Lucky. Après je trouve pas que Lucky est mauvais ou quoi. Comme je vous avais dit. Je trouve que tous les joueurs de 3D Max sont vraiment très forts. Mais comme je l'ai dit. Jax on va vous dire. Ah ouais mais Jax. Il a pas autant de stats que les autres. Mais Jax il a pas le même rôle non plus. C'est ça qu'il faut voir. Allez pour l'instant. C'est un carnage. Les Kinguin qui vont aller chercher un 5-0. A priori. Il ne reste plus que David P. En 1v5. 1v4 pardon. David P. Pour le clutch. Il a la bombe. Tout le monde est en A. Il a peut-être le temps de retailler en B. Mais il a pas l'air de faire ce choix là. David P. Peut-il remporter un 1v4 ? Ça semble quasiment impossible. En plus il est low HP. Et c'est Ritz qui l'éliminera. 5 à 0. Les Kinguin qui enchaînent. Pour le moment. 7 kills pour Ritz sans mourir. 6 pour Taz. Et Minize. Et les autres à 3. Alors que côté des 3D Max. Bah David P a fait un deuxième kill. Ça y est. Maka lui n'a pas encore ouvert le compteur. Post-tactique. D'ailleurs des 3D Max. Qui pour l'instant sont déjà menés 5-0. Alors être mené 5-0. Ça ne veut rien dire. Mais euh. Si c'est en MM. Vous pétez un plomb. J'adore mon chat. Qui est castré. Ok. Qui essaye de monter la femelle. Il est castré le mec. Gros. T'as plus de couilles. Arrête. Tu te fais du mal pour rien. Ah ouais. Ils sont cons les chats. Ah les chats ça peint. Ça peint un QI très élevé les gars. C'est plus dans le négatif d'ailleurs. Il doit être aux alentours des moins 10. Enfin pas pour tous. Mais pour la plupart. En tout cas moi les miens ils sont bien cons. Non en vrai ils sont pas tous cons méchants. Il y en a un. Non 2-3 qui sont bien. Et les 3 autres qui sont complètement cons. Ah là là. J'adore comment j'en parle. Bref on s'en fout. On va encore me râler dessus. Et c'est Ralon qui va prendre d'ailleurs le premier kill. Pourquoi d'ailleurs je sais pas. Mais qui va prendre le premier kill sur Maka. 4 contre 5. Avantages numériques. Pour les polonais. On est un genre. J'ai désactivé le directeur auto ou ? Non non il y est. C'est bon. Genre des fois. Je sais pas pourquoi il bloque sur un joueur le directeur auto. Il est là en mode. Regarde il va faire un truc de fou. Regarde. Merde il est tout seul en B. Il va faire un truc de ouf c'est sûr. Regardez. Regardez Ralon. Il est chaud là. D'ailleurs Ralon à qui on a droppé un AWP parce qu'il est assez low HP. C'est toujours un petit peu de la lucidité dans le game. C'est toujours bien. Pas tout le monde y pense. Ajax qui a mis l'OHP éliminé par Ritz. Revenge de la part de Jinx. Mais on conserve l'avantage numérique pour les polonais. C'est en B qu'on va tenter d'impacter. Meralen fait le premier kill. JT sera éliminé. Meralen enchaîne sur David P. Il ne reste plus que le Kion 1v3. Le Kiki en fait un. Le Kiski peut enchaîner la réponse est non. 6-0 pour les Kinguin. Qui pour l'instant sont en train de mettre une grosse fessée au 3D Max. Et on le rappelle c'est la carte des français. Donc attention quand même. Bon après les français même s'ils perdent cette carte. On rappelle qu'ils mettent un 0. Donc il y aura une troisième carte. Mais on a vraiment l'opportunité de finir sur un 2-0 pour les 3D Max. Donc autant saisir cette opportunité là. Allez le Kiki qui va arracher la tête de Taz. Le Kiki est-ce qu'il peut enchaîner ? La réponse est oui. Il va faire tomber Mina. Escape contre 3. On est en train d'impacter lourdement ce bon site A. Et ça passe avec Jax. Qui fait un kill de plus. Jax qui enchède. Double kill. Encore une fois Jax. Beaucoup trop fort. Muzinho 1v3 avec un sniper. La retake sont quasiment impossibles. Pour le polonais. Maka en plus là qui va commencer à mettre un premier hit de Jiggle. On va essayer de le resserrer. Muzinho abandonne l'affaire. Il va essayer de conserver son AWP. Les 3D Max. Qui vont donc remporter enfin un premier point. Sur un petit achat. Un petit peu comme sur la première carte. Non c'était pas pareil. Kinguin menait genre 5-0. Et derrière petit achat. Et bah c'est parti. Non je confonds avec un match de vitality je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Alors sinon la compétition qu'on va suivre des 3D Max. C'est la Hunt Wave League. Qui aura lieu du 8 au 13 janvier. Donc vous aurez les matchs à partir de demain. Donc à partir du 12. 12, 13. Et après si les 3D Max commencent à se qualifier etc. Ça pourra tenir à peu près jusqu'au minore. Ça va dépendre des performances des français bien sûr. Vous aurez un premier V1 face à Super Jimmy. Et derrière on enchaînera sur un autre match. Vous verrez. Et là les 3D Max qui ont inscrit leur premier point. Donc il faut à tout prix bien sûr ne pas se faire viser tes coachs. Ça serait complètement catastrophique. Et Kinguin qui pourrait enchaîner les points de manière easy. En plus la Midas qui va prendre le premier fil sur Lucky. Ça commence mal à se rendre. Heureusement Mouzigno qui va rater son tir d'un WP. D'ailleurs ce match qui s'est donc déroulé il y a un mois jour pour jour. Ce qu'il faut savoir c'est du côté des Kinguin. Derrière il y a eu la calife pour le minor je crois qui s'est joué. Et sur la calife minor on le rappelle les Kinguin avaient été éliminés par les Vitality. Allez Makiya double kill. Il sera finalement éliminé par Minaïs. Mais Mouzigno dans une situation traînerie 4. Et Jax en 1v1 face à Minaïs. Attention quand même là. 15 secondes pour le clutch pour Jax. Il va planter la bombe. Jax contre Minaïs. Et on se repère mais c'est Jax qui va le faire. Double kill de la part du joueur G2. Enfin du nouveau joueur G2. Il y a tendance les 10 kills. Il n'a plus du double du deuxième de son équipe. Jax qui est bien parti pour être encore une fois un fire. On le rappelle on est sur la finale de ce Global Challenge. Saison 29. Le gagnant remportera 18 000 dollars je crois. Et ça doit être 10 000 pour le deuxième. Il me semble que c'est un truc du genre. 18 000 1 et 10 000 2. Donc bon. C'est pas non plus énorme. Mais c'est sympa quoi. C'est un petit peu. Voilà ça fait un petit peu d'argent. Après le genre de petite land comme ça. Ça va plus être cool d'y aller en mode. Enfin tu découvres la région. Ce genre de choses. Parce que bon les cash prize. Je pense que pour des pros comme ça. Gagner 10 000 dollars. Tu le divises par 5. Peut-être même si il y a un coach. Je ne sais même pas si la structure ne touche pas une partie du cash prize aussi. Au final admettons que sur les 10 000. Tu as 1500 dollars par joueur. Bon c'est pas. Quoi que pour des joueurs comme 3D Max. C'est peut-être un petit bonus sympa. Après quand tu prends des joueurs comme G2. Comme Astralis et tout. C'est pas vraiment pour le cash prize qui joue quoi. Ils ont déjà des salaires monstrueux les mecs. On va se mentir que le cash prize. Bon. C'est un bonus quoi. C'est une voiture pour la chérie. Voilà. Par exemple le device de Astralis a offert une voiture je crois à sa meuf à Noël. Je me rends mal. En même temps vu le cash prize qu'ils ont gagné Astralis tout le long de l'année 2018. Tu m'étonnes quoi. En plus de leur salaire. Il y avait des rumeurs qui disaient que Glaive. Donc le meneur. Enfin le leader in game des Astralis. Serait à 50 000 dollars par mois. Bon ça me semble vraiment énorme quand même. Mais si c'est le cas. What the fuck. Après le truc qu'il ne faut pas oublier aussi. C'est que les gens ils sont là en mode. Ouais les salaires sont trop élevés. Les salaires sont trop élevés. Il ne faut pas oublier une chose quand même malgré tout. C'est qu'une carrière de joueur. Ça ne va pas forcément durer toute votre vie quoi. Ce n'est pas genre vous commencez à jouer à 18 ans et vous prenez votre retraite à 65 ans parce que vous avez cumulé assez d'heures pour votre retraite. Je pense que ce n'est pas comme ça quoi. Je ne sais pas. Alors ils sont salariés donc a priori ils doivent cumuler pour la retraite etc. Oui mais une carrière de joueur quand il commence à avoisiner les 30 ans, 31, 32 ans c'est déjà sur la fin quoi. Parce qu'en fait l'e-sport c'est un peu comme des athlètes. C'est qu'au bout d'un moment le corps fatigue entre guillemets. Enfin là c'est tes réflexes qui disparaissent avec le temps parce que plus tu vieillis et plus tes réflexes sont moins bons entre guillemets. C'est pour ça que des fois à l'époque vous faisiez des trucs vous étiez vraiment ouais c'était easy et maintenant what the fuck c'est trop dur. Et vice versa quand vous êtes trop jeune vos réflexes sont pas aussi bien que quand vous avez 15 ans par exemple. Disons que vous commencez à être vraiment bien quand vous avez je ne sais pas entre 12, 15 ans et je ne sais pas moi 20 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans à peu près quoi. Et la forme physique joue bien sûr dans ce genre de discipline. Bref on pourra éventuellement en reparler de ça si vous le souhaitez. Je vais faire une petite aparté là dessus sur est-ce que les joueurs gagnent trop ou pas assez. Mais après moi je me dis ils gagnent beaucoup certes mais imagine le mec il est rentré à 15 ans dans l'esport, il a abandonné les études et tout à 30 ans il sort de l'esport. Il sait quoi ? S'il n'a pas de sous de côté le mec c'est chaud quand même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre il ne vaut mieux pas qu'il ait tout dépensé et tout ça parce que vraiment il peut se retrouver du jour au lendemain à rien faire. Parce que je ne pense pas que tous les joueurs pro deviennent forcément analystes, coach et tout parce qu'il y en aurait trop quoi. Imaginez s'il y a un coach par team, 5 joueurs par team. S'il y a 5 joueurs qui s'arrêtent dans une team ça fait 5 coachs vous voyez ce que je veux dire ? Donc 5 teams alors qu'un coach, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais il n'y aura toujours pas forcément besoin d'analyse, pas forcément besoin de coach alors qu'il n'y aura toujours besoin de joueurs. Enfin bref on s'en fout. Je vous ai fait un petit aparté là complètement chiant. Alors je sais qu'il y en a certains ça leur plaît quand je parle de sujets un petit peu autres comme ça. Et d'autres ça les gave donc c'est un peu mitigé mais je sais aussi qu'en général quand je commande de manière régule il n'y a personne qui râle. Donc je vais essayer de bien me relancer dans la game. Voilà de temps en temps je suis désolé un petit peu pour ceux que ça peut énerver. On va dire que je change de sujet mais de temps en temps j'aime bien même en plein match vous discuter d'un truc, etc. Vous parler des équipes tout ça. Et là ils vont me dire oui mais fais-le en dehors. Oui mais enfin des fois tu ne vas pas faire une vidéo juste pour dire vitality, est-ce qu'ils vont faire ça comme ça ? Genre tu vas faire toute une vidéo pour ça vous voyez ? Genre en parler l'espèce d'un round ça suffit des fois. Bref en tout cas les 3D Max qui pour l'instant sont sur du 4 rounds d'affilée. Après avoir été mené 6-0 maintenant on est sur 4 rounds d'affilée. Et les Kinguin qui sont en plus en éco. Donc éco pistole donc l'occasion pour les 3D Max de continuer cette remontée. Je vais bien me refocus sur la game maintenant. Mais n'hésitez pas à me dire votre avis bien sûr sur tout ce qui est eSport. Genre est-ce que vous pensez que les joueurs gagnent trop, pas assez ? Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui peut durer par exemple jusqu'à la retraite ? Genre est-ce que vous pouvez rentrer dans l'eSport en tant que joueur à 15-16 ans ? Et à 65 ans quand vous prenez votre retraite bah vous étiez toujours dans l'eSport. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Ou est-ce qu'au bout d'un moment bah non quoi ? Genre tu vas devoir faire autre chose. C'est pas à me dire. C'est comme YouTuber. Est-ce que tu peux rester YouTuber jusqu'à 65 ans ? Est-ce que ça va intéresser dans... Si aujourd'hui t'as 20 ans, dans 40 ans des jeunes. Est-ce que ça va les intéresser de regarder un YouTuber qui aura 60 ans ? Est-ce que YouTube existera encore dans 40 ans ? Après même si YouTube n'existera plus, il y aura une autre plateforme. Ça je ne me fais pas de soucis. Ce que j'ai envie de vous dire c'est que je pense en plus que YouTube c'est le genre d'entreprise qui va perdurer. Enfin ça appartient à Google, YouTube ça marche du feu de Dieu. Genre il y a des millions et des millions, voire des milliards d'utilisateurs de YouTube. Enfin, ce n'est pas le truc qui va s'arrêter du jour au lendemain. Mais il y a des trucs qui ne seront pas forcément éternels non plus. Putain, je n'arrive pas à arrêter d'en parler. Maintenant que je suis lancé, je n'y arrive plus. Bon après là ce n'est pas grave, c'était une écho. En plus c'est écho save des armes. Il n'y avait pas grand chose à dire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous croyez qu'un mec par exemple comme Squeezie va pouvoir faire YouTube jusqu'à la fin de sa vie ? Ou est-ce que vous pensez qu'au bout d'un moment il va devoir faire autre chose ? Pas forcément qu'il ne soit plus lié au fait de faire des vidéos ou quoi. Mais est-ce qu'il va finir par faire autre chose ? Vous voyez. Allez, Maca qui va prendre l'ouverture sur Taz. On va bien se reconcentrer sur la game maintenant. Qu'on est en nouveau rang d'armée. 6 à 5, les 3D Max qui remontent. Mille de rien. Au niveau des Kinguin. On le rappelle, c'est la carte des français. Carte qu'il... Alors je ne sais pas s'ils sont si forts que ça dessus. Je vous avouerai que... Bon, compte virer au pro, 16-9. Sachant que virer au pro, c'est un peu une équipe bon. Voilà quoi. C'est... C'est une équipe... Tu te demandes comment elle est arrivée là ? Enfin, non, tu ne te demandes pas comment elle est arrivée là. Parce que c'est juste que la MDL aux Etats-Unis, enfin c'est de la grosse merde. Autant le SL Pro League aux Etats-Unis, ça va. Il y a des bonnes équipes. Et encore, tu as toujours 2-3 équipes qui puent la merde. Mais la MDL par contre, arrête quoi. La meilleure équipe là, c'est Singularity et virer au pro. Tu es là en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Dans quel monde on vit ? Après, il faut faire gaffe parce qu'il y a de plus en plus de bonnes équipes en NA. Quand tu vois NRG qui monte, Ghost également qui monte pas mal, Complexity. Enfin voilà, tu as beaucoup d'équipes qui étaient avant considérées comme MDR. Maintenant, tu te méfies quand même de ce genre d'équipe. Tu es là en mode, oula, quand même, attention. Attention quand même, quoi. Genre, si G2 affronte Complexity, NRG ou Ghost, tu n'es pas serein. Tu es là en mode, est-ce qu'ils vont gagner ? Alors, vraiment, ils gagnent contre tous, sauf peut-être NRG. Parce qu'à NRG, ils sont capables d'aller taper du GMIBR et tout. C'est vraiment des mecs, il faut se méfier de NRG. Bon, en fait, j'aimerais bien commenter la game, les gars, mais tous les rounds, il y a des saves. Donc, d'un moment, il faut bien que je meuble. Ah, genre là, je suis en train de vous faire un Ikea, là, en entier. Je vous livre le magasin. Vraiment. Parce que là, les gars, tous les rounds, il y a des saves de la part de Kingwind. Enfin bref, c'est pour ça aussi que, du coup, on se retrouve avec deux équipes européennes. En finale, c'est logique. Quand tu vois les équipes, les autres équipes de la compétition, tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Alors, il y avait peut-être d'autres équipes européennes, mais je crois que c'est deux. Non, attendez, il y avait huit équipes. Il y avait quoi, comme équipe dans ce tournoi ? Oh, putain. Singularity, nord-américain. Viréopro, nord-américain. Kingwind, 3D Max. Je ne sais plus. Bon, allez, 6 partout. Les 3D Max qui vont égaliser dans ce match. Mais attention, Aritz et Mina. Est-ce qu'ils prennent un kill à peu près simultanément ? Jax, Lucky et Jinx pour tenter le 3 contre 5. Jinx va faire un kill. Est-ce qu'il peut enchaîner sur le bon site ? Il enchaîne, Jinx. Et Lucky, il fait tomber Allen en plus. C'est un 3 contre 2. Attention, par contre. Pour les 3D Max, on est assez low HP. Mais le clutch est largement jouable. D'autant plus qu'en Albinice, par exemple, il y a un WP. Ah, la troisième équipe européenne, c'était VP. Par contre, ce que je ne comprends pas trop, c'est pourquoi en ISIA et Global Challenge, t'as 5 équipes nord-américaines, enfin 4, plus une équipe australienne. Je pense en vérité qu'une équipe australienne, ça grille à ong. Attendez. Ok, en fait, pendant que Taz met le 1v2. En fait, on a 3 équipes européennes, donc 3D Max, VP, King Wing. C'est les 3 équipes qui ont terminé première, je crois, dans les groupes. J'ai l'impression. Ensuite, il y a en MDL, Swole Patrol, Cantwineland, Singularity, Viréopro. Donc, 4 équipes nord-américaines. Je ne vois même pas pourquoi, ce n'est pas 4 équipes européennes. Et enfin, Greyhound. Donc, une équipe australienne. Il doit y avoir un ISIMDL en Australie, c'est ça ? Ah oui, il y a un ISIMDL australien, genre juste pour l'Australie. Oh putain, il y a beaucoup d'équipes en plus, il y a 17. Oh non, plus que ça, mais... Oh, non, si, il y en a 17. Par contre... Bon, je vais voir un truc. Bon, les King Guns qui vont aller mettre un deuxième point d'affilée. Alors, excusez-moi, je ne suis pas hyper concentré sur cette gamine-là. Allez, c'est un 4 contre 4. On va prendre ce bombe site B du côté des 3D Max. Bon, je sens un peu venir les pouces rouges là sur cette vidéo. J'ai trop parlé. J'ai trop parlé. Je sens venir. Je suis désolé, en tout cas. Des fois, ça m'arrive. Et encore plus sur les games comme ça, où il n'y a pas de bon directeur auto, malheureusement. Bon, je vais essayer quand même de finir cette game un peu mieux. De toute façon, je vais faire une toute petite ellipse, vite fait. À la pause, en vérité. Je vais pouvoir me reconcentrer sur le match. Allez, David P qui va prendre un kill sur Taz. Jax qui repère un joueur. C'est un 3 contre 3. On va devoir jouer une retake pour l'instant en désfaveur. Des killwind, puisqu'il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est un 4 contre 3 à la base. Mais il ne reste plus que Rallon qui, en plus, est repéré et éliminé par Lucky. 8 H7 au changement de site. Des killwind sont devant, mais d'un seul petit point. Et ce n'est pas plus mal pour les 3D Max qui, on le rappelle, étaient menés 6-0. Et au final, on a un 8-7. Allez, petit ellipse de tank, la deuxième site se lance. À de suite. Et on se retrouve pour la suite du match entre killwind et 3D Max. Deuxième pistole. Et pour l'instant, ce sont les polonais qui mènent 1-0. Qui mènent 8 H7, pardon. Donc, de 1 petit point. Je me disais, il est bien haut, là. Je me disais, il fait un petit totem avec Taz. Bon, du coup, donc là, ce match sortira vendredi. Oui. Donc, demain... Allez, le kick va prendre une double élimination avant d'être éliminé par Mousinho. Jax, il prend un kill alors qu'il est à 8 HP. Jax, au niveau de la rivière, là, qui est dans une position délicate. Mais Jinx, qui va enchaîner. Allez, les 3D Max, peut-être, pour remporter ce pistol. Il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est Ralen. Ralen qui va jouer un duel face à Jinx. Et l'éliminé. Attention, quand même, à ce 1v2. Il est largement possible pour le polonais. D'autant plus que Jax est très, très low HP. Il y a un qui va se faire hit. Attention, quand même, là, le 1v2 qui est largement jouable. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, tu n'as pas le temps. Tu es obligé d'aller en B. L'avantage, là, qu'on les 3D Max, c'est que le temps joue en la faveur des 3D Max. C'est Jax qui va mettre l'HS. Le HS sur Ralen. 8 partout. Égalisation des Français. Alors, un petit tableau. On peut voir que Maka et Jinx sont un peu en difficulté sur leur match. Jax a 17 kills. Suivi de pas loin par David P. Lucky un peu en dessous. Et côté Kingwind, c'est Minaïs et Taz qui sont devant. Mais tout le monde, globalement, est présent chez les Kingwind. Alors que c'est vrai que Maka, on l'a un peu moins fort que d'habitude. Sur ce match en particulier, en tout cas. Allez, 8 partout. Echo pour les Kingwind. Pas sèche. On a un Deagle et un P2 sur Ralen et Muzinho. Pour le reste, ce sera du Glock. A priori, les 3D Max qui devraient pouvoir enchaîner un 9ème point sans trop de problème. Et repasser devant. Peut-être même pour la première fois du match passé devant. Ouais, ce sera la première fois du match où les 3D Max vont passer devant. S'il remporte ce point. En tout cas, Jinx et Lucky qui se font plaisir. Pour l'instant, il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est Muzinho. Qui va quand même faire tomber Lucky. Mais qui est désormais en 1v4. Il récupère une M4. Mais est-ce qu'il va vraiment pouvoir faire un gros clutch ? Un ace pour le clutch. Il va quand même faire tomber David P. Attention quand même, Muzinho qui renseigne sur Jinx. C'est un 1v2 désormais. Maka. En plus, il est en difficulté. Il va repérer Muzinho. Il va lui infliger quelques petits dégâts. Après, l'avantage qu'il a Maka, c'est qu'il a la bombe. Et il y a toujours Jax dans le go. Allez, Maka qui va le faire. On perdra quand même 3 armes. Muzinho qui a fait pas mal de dégâts économiques. Alors qu'il est en V5, il prendra 3 kills. Ça fait quelques petits dégâts économiques au 3D max. Qui vont quand même passer devant. Inscrire un 9ème point. Et derrière, les Kinguin. Qui vont pouvoir acheter 5 AK. Premier en armée. De ce 2ème side. Et on va pouvoir voir qui va passer devant entre Kinguin et 3D max. Allez, du côté des 3D max, ça va pas être le round d'armée le plus évident à mettre. D'autant plus que là, ils ont perdu pas mal d'armes. Au round précédent. Donc on se retrouve par exemple avec un David P qui a un PM. On a quand même quelques stuffs malgré tout. Mais pas de sniper. Et du côté des Kinguin, on est en train de faire vraiment un très très gros control carte. Un jeu très lent. Et on va quand même prendre ce mid a priori d'Avic P. Ce qui va réussir à s'en sortir d'Avic P. Qui va se prendre des travers et être éliminé par Minaïs. Il reste encore Maka là au niveau de ce main. Qui va faire quelques petits dégâts sur Ritz. L'obliger à reculer. Et on va peut-être revenir au niveau de cet Aiway. Ouais, c'est fait là. On va se diriger vers l'Aiway du côté des Kinguin. Attention à ne pas être naïf côté Maka. Enfin, Maka qui risque d'être naïf. Maka qui ne pourra pas en faire un seul. Il ne reste plus que Jax en 1 contre 3 sur le B. Les Kinguin vont remporter ce premier rang d'armée. Et inscrire un 9ème point. Les 3 des mecs seront pas restés devant très longtemps. Ritz achèvera Jax. Ouzcage. 9 partout. Entre les deux équipes. Et on a des Polonais qui ne veulent rien lâcher face à cette 3D Max. On ne veut pas perdre ce match en 2-0. Pour Kinguin. Et derrière, on le rappelle, on ira sur 2-2. 2-2 sur Kinguin. Est-ce qu'on les avait vus ? Je ne crois pas. On les avait vus sur Inferno. Est-ce que c'était sur Inferno d'ailleurs ? Je ne suis pas sûr. Nuke, c'est sûr. Je crois que c'était Inferno. C'est ça, c'est Inferno. Nuke, Inferno, Mirage. C'était peut-être Overpass. Je crois que c'était Overpass. Du coup, on ne sait pas ce que ça donne. Les Kinguin sur D2. Il n'aura bien sûr l'occasion, peut-être, de voir ça si les 3D Max venaient à perdre cette seconde carte. Et je vous rappelle qu'en cas de troisième carte, elle sera demain. Demain, en début d'après-midi. C'est autour des 14h à peu près. Alors, on est sur un force achat des 3D Max, là, avec des pistoles. Mais ça risque d'être compliqué, là, pour les Français d'aller chercher un nouveau point. Et les Kinguin qui pourraient aller chercher tout simplement un 11-9 en leur faveur. En plus, là, on prend pas mal de dégâts. Taz qui arrive à éliminer Jinks. Il n'arrivait pas à trouver la tête de son adversaire. Taz qui finira par tomber. Mais Mozigno, pendant ce temps, va faire un kill à l'autre bout du monde. Mais David P, David P, le coup de digueule qui part sur Binize. Deux contre trois. David P est là qui peuvent-ils retourner la situation pour donner un nouveau point au 3D Max ? Ça semble très compliqué. Il y a David P qui récupérera quand même une AK. Il est repéré. A priori, il va faire le choix, David P, de conserver son arme. Il veut jouer le duel. David P, il va essayer de la conserver. Alors, est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce que c'est vraiment rentable côté Kinguin de chasser ? Franchement, ils ont 3000 dollars. Donc, j'ai envie de vous dire, ouais, pourquoi pas ? Par contre, le kill, je l'aurais plus vu se mettre en exit. Parce qu'il est où, là ? Il n'est pas vraiment en exit. Enfin, ouais, s'il y a moitié. Pas très avancé, quoi. On servait un McTN. Bon, après, pourquoi pas. Là, on va avoir une deuxième écho de 3D Max. Bon, David P, il va dropper son digueule. Lutte, il va dropper son digueule. Donc, bon, ça fait toujours quelques petites menaces supplémentaires. Pour les Kinguin. Le McTN, ils ont perdu un seul round. Ah non, deux. Oui, oui, pardon. Du coup, ils vont toucher 2400. On n'aura pas de WP au prochain point. À moins que Lucky enchaîne les kills avec son McTN. En tout cas, pour l'instant, c'est Minize qui va faire brûler Jinx. On prend tout de suite l'avantage numérique pour les Kinguin. Lucky, peut-être, au niveau de ce bombesit A pour tenter être solide. Maka qui est en train de brûler. Maka très low HP. Taz qui va l'éliminer. Lucky, au niveau du bombesit avec un McTN. Ça va être compliqué, là, de tenir pour Lucky. Il a limite un truc sans l'inventation. C'est compliqué, là. Le McTN qui galère à éliminer un joueur. On est toujours là pour Lucky. On n'arrive pas à l'éliminer pour l'instant. En tout cas, pour les Kinguin qui repartent. On ne pourra pas. On part en B. En plus, David P. qui est éliminé. C'est dommage, c'était le seul à avoir une AK. Il est éliminé tout de suite. Minize qui enchaîne sur Jack. Il n'en reste plus que Lucky. Et on sait où il est. On ne va pas prendre de risque. On va aller en B. Pendant ce temps, Taz, lui, il va prendre l'élimination sur Lucky. Round perfect pour les Kinguin. 11 à 9. Et les 3 D-Max qui vont chercher une deuxième pose tactique. Pour essayer de trouver une solution. Sur ce deuxième rendement à venir. Où ils devront jouer sans sniper. A moins que Jinx fasse un immense sacrifice. Et achète un snipe et n'ait pas de Kevlar. Mais ce serait très, très étonnant. Pour le dropper à Maka en plus. Ce serait vraiment très étonnant. David P avec son arme fétiche. Alors vraiment, même sur cache, il joue le XM. Il s'en fout. Il s'en bat les couilles. David P, pompe. P comme pompe, évidemment. Non, le P de David P, je pense que c'est son nom de famille. Il s'appelle David Prince, je crois. David Prince ou David Prince. Je ne sais pas comment ça se dit. Donc David P, quoi. Je ne pense pas que ce soit pour David pompe. Ce serait un petit peu étrange. Un petit peu tendancieux. Tirons-nous. Allez, on va contrôler à deux l'extrémité B pour les Kinguin. Là, on peut voir qu'ils sont en ligne sur la carte. Contrôle très reculé. Et ça exonne. On a même un joueur qui contrôle la sortie main, j'ai l'impression. Ah, c'est qui là ? Ok, David P qui s'est infiltré. Ouais, pourquoi pas jouer cette carte à cet endroit avec un pompe. Ça peut être intéressant, là, en dessous du boost, comme ça, avec un pompe. Ça peut donner quelque chose de bien pour David P. Pourquoi pas. Que fais-tu, le chat ? Allonge-toi. Mais arrête de casser la couille. Casse-toi, si tu veux. On est encore sur du gros contrôle-carte. Ça a vraiment l'air d'être l'huile des volontés de Kinguin. Vraiment jouer le contrôle lent. Il reste 30 secondes. Et regardez où ils sont. Ils ne sont même pas à proximité d'un BP. Ils sont vraiment hyper loin. Ils vont jouer sur les dernières secondes du round. C'est Taz qui va prendre l'ouverture tout de suite sur David P. C'est Maka pour faire tomber un kill de plus. Mais Taz, double ouverture. Je me trompe de joueur. Jax en fait un. Mais est-ce que Jax va pouvoir enchaîner ? Ça semble compliqué, là. Pour le jeune joueur français qui va se faire éliminer. Et derrière, Lucky ne sera pas solide. Par contre, là, il reste 9 secondes. Si il ne fait tomber la bombe, il ne la fera pas tomber. 12 à 9. Les Kinguin continuent d'enchaîner les points. Déjà, 4 rounds d'affilée pour les Polonais. Et les 3D Max qui commencent à avoir des difficultés face à leurs adversaires. Obligés de passer sur un petit achat. Digueule. Il n'y a rien d'une écho. On va voir un petit peu les Kevlar. Ouais, c'est... C'est plus une écho qu'un petit achat. Il n'y a que 2 joueurs qui ont acheté les Kevlar. On a quand même pris le smoke. Et Jax qui va tout de suite prendre une ouverture là sur son B. Au niveau de la rivière avec son Jiggle. Par contre, la Revenge qui tombe. Il reste Lucky au contact, peut-être. Allez, Lucky. Ouais, Lucky qui fait... Il va mettre n'importe quoi. Aminize, mais derrière, la Revenge est quasiment instantanée. Mac qui a et David P pour essayer de sauver la situation. Mac qui est dans une situation hyper délicate là. Il sera éliminé. Il ne reste plus que David P. 1v3. Qui va tenter également peut-être de traverser la smoke. Il est attendu. Il est venu par Ritz. 13 à 9. Et les Kingwins qui, peut-être, vont aller chercher la carte de leur adversaire également. Donc on aurait un Bo3 en 3 cartes en cas d'une victoire des Kingwins sur ce match. Ce qui signifierait que demain, vous auriez donc la troisième carte de ce 2. Si, je vous rappelle. Si, Kingwins, et ensuite le Bo1 face à Super Jimmy, toujours de 3D Max. De toute façon, en début d'année, là, on va être un petit peu sur 3D Max avant de passer à Vitality. G2, ce sera plus aux alentours de février, je pense. G2, ce sera plus aux alentours de février, je pense. Une fois, je spécifique des Kingwins. Jeu très lent. Et on semble se diriger vers le B. Donc le B, c'est Jax et Lucky, je crois. Exactement. Qui vont devoir être seuls. Jax, il va prendre le premier kill, la revenge instantanée de la part de Ritz. Lucky sur son bon petit, il va falloir qu'il gagne du temps. Il va en faire un premier. Sur Rallon, il joue bien pour l'instant. Il joue bien. Il va faire tomber Taz avant de tomber. Mais c'est parfait, là, ce que vient de nous faire Lucky. Le double élimination qui permet à son équipe un 3 contre 2. Avantage numérique. Au 3D Max. Mais Ritz, attention, Ritz qui prend un kill. On râle son coup, là, pour Maka. Maka, on s'est en grande difficulté, là, du coup. Oh, Maka, il n'est pas bien. Oh, Maka, il n'est pas bien. Heureusement, David, il prend le kill sur Ritz. Et Maka fait tomber Minize. Ça va être le dixième point des 3D Max. C'était tendu pour Maka, mais il arrive à s'en sortir au final. Et Lucky qui va nous chercher une belle défense du B. Où le kill. 13-10. Le 3D Max reste en vie, mais attention. Attention au Ritz d'Echo, bien sûr. Qui serait assez catastrophique, là, pour les 3D Max. Et qui pourrait relancer les King Wins. Qui sont déjà bien lancés. En cas de Reset Echo, c'est tout simplement, quasiment, le 16-10, quoi. Donc là, les 3D Max doivent à tout prix remporter ce point. Ça sent le rush B, là. Ça sent le rush ou la déclic B, quand même. Ils sont les cinq à se diriger en B, donc ce ne sera pas un rush. Déclic, peut-être. Il va falloir de celui de là pour Jack C et pour Lucky. Il va falloir être plus que solide, même. Le Steph qui part, c'est parti. On sort du côté des King Wins. Jacks qui en fait deux sur son bombe site. Est-ce qu'il peut enchaîner ? Attention, il y a un joueur qui s'est infiltré sur le bombe site. C'est Taz qui va le faire tomber. Jacks qui a fait de gros dégâts. Peut-être l'HE pour faire tomber Taz. Non, l'HE. Il reste en vie, Taz. Un HP ! Un HP, Taz. Il y a un joueur qui s'est en place de David P, là. Il va tomber, en plus. Il n'en reste plus que Maka. Un HP sur Taz. Et Taz qui va faire un double kill. Alors qu'il avait un petit point de vie. 14 à 10 pour les King Wins. Et l'exec en B qui a été fatal aux joueurs 3D Max. Le double kill de Jacks n'aura pas été suffisant. Maka, il n'y arrive pas sur cette game-là. On va forcer l'achat pour les 3D Max. Parce que là, on le sait. De toute façon, derrière, s'ils ne font pas leur achat maintenant, derrière, ils n'auront pas spécialement plus de thunes. Donc, autant essayer d'aller chercher un 11ème point sur un Force Achat. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Un Force Achat, on change les bonnes binômes. Cette fois, c'est Maka qui va en B avec un Scout. Et Jacks, quant à lui, va jouer le mid. En compagnie de son leader in-game. David P, son ancien leader in-game. Si je me rappelle, maintenant, il est 8 par Shox chez G2. Et Jacks qui va se prononcer. Lorsqu'il y a quelques petites. Attention, les staffs qui partent. David P. Et Jacks qui a déjà pris pas mal de dégâts. David P. qui va réussir à faire la revenge de Jacks. J'en binize. Mais tout de suite, on prend de gros dégâts. David P. qui récupère une AK. Et un teagle. Ok. Est-ce qu'il va vraiment réussir à... Est-ce que ça va être suffisant ? Alors, Jinx a une M4. Donc ça, c'est pas mal, déjà. On récupère une AK aussi. Il serait bien que Lucky la récupère, cette AK. On est en train de renforcer le B. Mais c'est en A que les Kinguin se lancent. So, Jinx qui en fait un premier. Est-ce que Jinx peut enchaîner ? La réponse est non. Muzinho va l'éliminer. 3 contre 3. A venir David P, Lucky et Maka pour tenter le clutch. Allez, David P. là. David P. qui va très vite. David P. c'est... C'est un 3v2, en fait, pardon. C'est un 3v3. Ouais, mais Lucky a prendre un kill sur David P. Ce v2 désormais. Là, on a l'info normalement sur Ritz. Lucky qui en fait un. Lucky qui en fait deux. Solide. Lucky pour les permettre un 11ème point au 3d Max. Qui reste en vie. Le force achat qui passe pour les Français. Attention de ne pas les enterrer trop vite, bien sûr, les 3d Max, là. Lucky qui a été solide. Triple kill sur ce round. Il va falloir du nouveau joueur G2. Bah, Lucky et Jax, c'est ceux qui ont le plus de kills dans la game. Lucky et Jax, globalement, sur le tournoi, ils ont été très bons avec les 3d Max. Il y a vraiment eu des Lucky et Jax très solides. Allez, les 3d Max, là. Ils ont certes l'inécho, mais il ne faut surtout pas se prendre ce round. Ce serait catastrophique pour eux. On a encore beaucoup d'argent pour Kinguin. Taz qui est chaud, hein, sur cette game. 23 kills, 23 pour Minize. C'est marrant parce que Taz, si on le compare, par exemple, à Pacha et à Neo, je trouve que c'est le mec qui a toujours autant faim, qui est toujours autant motivé. Et franchement, chez Kinguin, il n'est pas mauvais, je trouve. Donc, est-ce que le fait d'avoir retiré directement Taz de chez VP, ça a été la meilleure solution, quoi ? Est-ce que ce n'étaient pas d'autres joueurs qu'il fallait écarter dès le début ? C'est difficile d'écarter un snack. C'est un Biali qui, pendant un long moment, était vraiment un petit peu les seuls à faire vivre VP. Allez, Jinx et DavidP qui pourraient avoir du travail, là, parce que c'est en hack que se dirige, pour le moment, en tout cas. L'équipe Green, on va passer. Ok, on a un joueur main. Trois joueurs au niveau de la porte bleue. Oh, Jinx, le timing qui risque d'être difficile. Jinx, il est dans une situation délicate. DavidP, il va falloir briller, là, avec son pompe. Mais DavidP qui est vraiment dans une situation délicate, il n'en prendra qu'un seul. 3v3. Mais Maka, Maka solide, double kill. Maka peut-il enchaîner ? Maka qui est dans sa boîte au long de la game et qui va nous prendre, là, un double kill. Mais attention à Ritz qui tombe. Jax et Maka pour sauver les Kinguin sur ce round. L'âge parfaite de la part de Maka sur Rallon. Triplé de Maka, du coup, sur ce round. Il ne reste plus que Ritz. 1v2 pour le clutch. Et les 3D Max qui ne sont pas à grand-chose d'aller chercher un douzième point. Et Jax qui va une mérite. 14 à 12. Les 3D Max restent en vie. Mais perdent encore une fois beaucoup d'armes. Et on a vraiment... Quoique Maka va probablement dropper son AK et acheter une NMWP. Hum, pas d'AWAP. Ça va sans. On préfère garder de l'argent pour Maka. Alors, il ne se sent peut-être pas en confiance avec son AWAP. Parce qu'on a vu qu'il a raté beaucoup de shots. C'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas pris. Oui, en tout cas, 14 à 12 pour l'instant. On est sur un match assez tendu. Les 3D Max qui sont capables de revenir. C'est peut-être le dernier round d'achat à la DQ. Non, même pas. Les mecs, ils peuvent racheter le match jusqu'à la fin du side. On va faire un petit boost là sur le bon site B. Ah, c'est encore en A qui sont. Jinks. Jinks aussi en difficulté. 13-24. Il n'est pas spécialement beaucoup plus au-dessus que Maka qui fait du 11-17. Jinks, il meurt. Il est mort sur 24 rounds sur 26. C'est énorme. Il n'y a que 2 rounds où il n'est pas mort. Et ça, c'est chiant. Il y a eu une fois où, je ne sais pas, sur une game, j'étais mort. Genre pendant 20 ou 22 rounds d'affilée. J'étais mort vraiment d'affilée pendant 22 rounds. C'était horrible. C'est horrible. C'est horrible. Alors, Amina, est-ce qu'il va prendre le premier kill tout de suite sur Jinks. Et on va tout de suite avoir une faiblesse en A. Heureusement, il reste. J'ai mis de paix, peut-être. Prendre un kill. Mais derrière, la revenge de Muzinho est quasiment instantanée. Maka qui va pour l'instant être le seul défenseur de ce bombe site A. Maka. Alors, est-ce qu'on ne serait pas en train de repartir ? Oh, Maka, le timing, peut-être. Terminize. Le bon timing. Vous voyez, il n'est pas serein, Maka. On voit là, il a dû se reprendre et tout pour faire le kill. Ça arrive de temps en temps, bien sûr. Allez, c'est en B que vont se diriger les Kinguin. La bonne nouvelle pour les 3D Max, c'est qu'ils sont deux en B. Et Jax, par contre, le kill, il brûle un petit peu. Et Jax, il ne va pas faire le moindre kill, il s'écroule tout de suite. Le kill n'arrivera pas, en plus, à enchaîner sur Muzinho, qui, lui, ne ratera pas son adversaire. Triple kill de Muzinho. Il ne reste plus que Maka. En 1 contre 3, peut-il tenter la retake ? Les Kinguin, a priori, qui vont aller chercher leur 15e point et s'offrir 3 rounds de match. À moins d'un gros exploit individuel de Maka, et ça risque d'être très compliqué. La retake B en solo est vraiment dur. Une Maka qui va faire le choix d'économiser son Maka 47, ce qui va en être capable. Même pas. Muzinho l'élimine. 4 kills pour Muzinho. 15-12. Les Kinguin s'offrent donc 3 rounds de match. Pour en conclure, et aller emmener les 3D Max sur une 3ème carte. Et là, pour les 3D Max, bien sûr, si on veut remporter cette carte, c'est minimum l'overtime. En plus, l'achat est vraiment dur pour les Français. Regardez-moi ça. C'est à chaque fois qu'ils mettent un round dans CT, ils perdent toutes leurs armes. C'est horrible. Et là, on se retrouve avec 2 Deagle, 2 5-7, un seul FAMAS sur Maka. Ok. Eh ben non, pas de Maka peut-être. Maka va se faire atomiser par Muzinho. Sur la fin de match, il commence à s'énerver. Le Muzinho, il dit bon, allez, c'est bon maintenant. Ça va là. Il le voit dépasser, mais il ne veut pas tirer. Oh, un coup de Deagle à moins 13. Allô le jeu ? T'es cassé ? Allô ? Ah, il le voyait dépasser, mais bon. Il a le temps de se ranger. C'est pour ça qu'il ne voulait pas tirer au début. Il a vraiment essayé de bien ajuster, mais... Ça ne sera pas suffisant. Et Jax qui est pour l'instant le seul défenseur du B vers lequel les Kinguin se dirigent. Petit pari en A pour les 3D Max. Ouh, ils sont 3. Ça va être compliqué là pour Jax. Jax, il va falloir nous sortir l'action de sa vie. S'il espère permettre à son équipe de remporter le match. Je pense que la Molo qui lui fait perdre... Il est obligé à se replacer. Il va quand même prendre un kill important sur Muzinho. Peut-être instantané. Peut-être Jax pour enchaîner. Jax, il reste en vie. Il a un joueur juste à sa gauche. Il est tellement loge. Il a 14 HP. Il va se prendre à travers. Il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est David P. Tout seul en 1v4. Les Kinguin vont égaliser dans ce match. Et nous allons donc aller sur une 3ème carte. Dust 2. Ritz qui en finit. 16-12. J'espère que ce match vous a plu. On se retrouve donc demain pour la 3ème carte qui sera Dust 2. En plus de ça, vous aurez un BO1 face à Super Genie. Toujours de 3D Max. Cette fois-ci avec une line-up plus récente. Celle avec Adji et Devil. Ciao les gars. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501